Bonjour, c'est Émilie du Jardin musical. Je vous fais une dernière petite capsule sur les jouets sonores. Donc, des jouets qui font du son. Souvent, on veut bien faire. On pense que les jouets, parce qu'ils font de la musique, ils sont colorés et tout ça, ça va être utile pour développer le sens musical des enfants. Pas vraiment. Mais par contre, ça peut être des bons choix quand même quand ça reste pour jouer. Par contre, voici trois choses à surveiller. Numéro un, est-ce qu'il y a un contrôle du volume sur le jouet? C'est super important. S'il n'y en a pas, c'est sûr que ça va être trop fort. S'il y en a un, on le met toujours au plus bas. Deuxièmement, on écoute le jouet avant de l'acheter. Et on prend en compte que si on est dans le magasin, il y a beaucoup, beaucoup d'autres bruits. Donc, à la maison, ça va paraître beaucoup plus fort. Donc, on prend ça en compte. Et troisièmement, on écoute le jouet en ayant la même hauteur, par exemple, ou la même position que notre enfant. C'est-à-dire, si c'est une petite table avec des boutons, de la musique et tout, on se met tout prêt pour écouter. Est-ce que ça serait trop fort? Si c'est un toutou ou une peluche que l'enfant va utiliser pour s'endormir, on le met contre notre oreille. Est-ce que le niveau sonore est acceptable? On se rappelle aussi que nos tout-petits ont une audition, une ouïe, beaucoup plus aiguisée que la nôtre. Nous, on commence à être usés, là. Donc, il faut prendre ça en compte aussi. Ils entendent mieux que nous. Donc, dans nos choix de jouets sonores, on fait attention, on prend soin des oreilles de nos tout-petits. Désolée, ça bouge, il n'y a pas de tremblement de terre. C'est mon bras qui bouge avec mon téléphone. Donc, j'espère que ces petits conseils vont vous aider. Et puis, je vous souhaite de joyeuses fêtes et de beaux cadeaux! Sous-titrage Société Radio-Canada